C'est une fois dans une vie, des Jeux à la maison, donc l'idée c'est de profiter. Mais pour moi c'est de la magie, je suis trop fier de pouvoir jouer devant les parents, la famille, les amis. Pour nous ça a une saveur très particulière, il y en a qui ont fait plusieurs Jeux Paralympiques, pour d'autres c'est leur premier Jeux, mais c'est surtout que c'est en France, donc il y a une dimension un peu spéciale. J'ai vu que la vente des billets, en tout cas pour le rugby fauteuil aussi, même bien avant que les Jeux Olympiques se terminent, étaient comblés, sold out, total. J'étais là à l'idée qu'il y a un réel engouement à suivre le mouvement parasportif, et d'autant plus de découvrir le rugby fauteuil. Le public, l'idée c'est que ce soit le 13e homme dans l'équipe et le 5e homme sur le terrain. Clairement, on sait que quand on joue avec le public, avec nous, même si on a mal, on va faire le petit effort en plus. Parce qu'on sait que ce petit effort, parfois, il peut permettre de récupérer un ou deux ballons. Et à ce niveau-là, parfois, ça peut être très, très, très important. Jusqu'à présent, on était vraiment outsider sur les différentes dernières oscillations paralympiques. Donc là, on y va avec le couteau entre les dents, réellement. Parce que sur la dernière Coupe internationale, aussi, on fait énormément peur. On part juste d'un point pour aller en finale aussi de cette Coupe internationale, donc face aux Canadiens. Donc je pense qu'aujourd'hui, on fait partie des plus grandes nations au monde. Mais il faudra faire très attention, parce qu'aujourd'hui, il y a sept équipes qui ont plus ou moins le même niveau. Donc à nous aussi de tirer notre jeu, le plus beau jeu pour aller performer. Donc voilà, je pense que l'équipe est prête. On est une bonne équipe. On sait jouer. On a beaucoup de tactiques, des schémas tactiques. Mais aussi, je pense que le plus important, c'est qu'on ait une grande famille. On est tous, on est des amis sur et dehors le terrain. Ça se joue sur le terrain, mais aussi dans la tête. Et si on se retrouve bien aussi dehors le terrain, je pense que ça, on se voit sur le terrain aussi. Donc je pense que l'état d'esprit est top. Donc je pense que c'est très, très important. On est la seule équipe amateur. En face de nous, on n'a que des professionnels. Donc on a aussi ce recul de se dire, OK, on est des compétiteurs. On vient chercher la médaille. Clairement, on va bosser, on va jouer pour la médaille. Par contre, si jamais la médaille n'est pas là, on analysera et on fera les conclusions qu'il y aura à faire. Mais honnêtement, ça peut arriver. Mais on ne sera pas forcément déçus par rapport au parcours qu'on fera. Donc nous, on vient chercher la médaille d'or, ça c'est sûr. Mais par contre, après, on sait aussi que ça ne va pas être facile.